Eh salut les gens, comment ça va les gens ? Alors aujourd'hui petit live comme d'habitude matinale de... Attends une minute, mais ça fait depuis quand que j'ai pas sorti de Parent Kama là ? Ça fait longtemps quand même, non ? Ah mais oui c'est vrai ! Salut le monde des doux, c'est Shirani et aujourd'hui on va apprendre à dompter la bête ! Donc dans cet épisode de Parent Kama, le premier épisode de l'année, c'était un peu tardif mais c'est arrivé, on va parler de Mikar Lemulou, et bien pourquoi Mikar Lemulou ? Et bien tout simplement parce que je voulais parler depuis un certain temps, depuis la reprise des Parlons Kama, d'un boss ultime bas level, parce que oui depuis la dernière fois où j'ai parlé d'un boss ultime, c'est à dire il y a très longtemps, et bien la mécanique des boss ultimes a changé. Maintenant il n'y a plus une tentative, trois tentatives par semaine et une tentative concluante par semaine. C'est un nombre de fois que vous pouvez le faire que vous voulez, par semaine, donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Cependant pour y rentrer il faut des clés comme un peu les incantations de Fekka pour les donjons 3 persos et la tour minérale à l'époque. Donc du coup avec tout ça on aurait pu se poser la question de savoir si justement les boss ultime bas level sont toujours aussi intéressants à aller farmer. Étant donné que voilà maintenant comme on peut le faire autant de fois qu'on veut, la génération d'items normalement est censée être améliorée. Du coup les prix devraient baisser normalement et de ce fait justement les prix devraient baisser et de ce fait la rentabilité devrait être moindre par rapport à ce qu'on avait avant. Donc pour vérifier ça je me suis dit que ça serait bien de faire un petit épisode sur Milkar le Melou. Alors pourquoi Milkar le Melou et pas un, par exemple, un Escarnus comme à l'époque ? Pourquoi pas un Corbeau Noir ? Pourquoi pas un Magmok ? Pourquoi pas un Dragon Cochon ? Et bien tout simplement parce que je trouve que le Melou c'est justement le boss ultime le plus rapide et le plus simple à faire en bas level. Pour une raison très simple, Escarnus c'est pas compliqué maintenant mais le gros souci c'est qu'il est très long à cause de ses squelettes qu'il faut dépoper à la fin. Et vous prenez littéralement plus les trois quarts du temps à dépoper les squelettes plutôt qu'à vous occuper les boss. Corbeau Noir, bon bah c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de réflexion. Et en plus de ça, vous marchez constamment sur des oeufs j'ai l'impression, moi quand je fais du Corbeau Noir j'ai l'impression de marcher sur des oeufs pour réussir à le faire. Et Magmok, bon bah Magmok est une immense brute depuis sa refonte donc c'est pas top. Et drago-cochon c'est Dragon Cochon. Donc je me suis focalisé sur un seul boss ultime, c'est-à-dire Milkar le Melou. Milkar le Melou l'avantage c'est que normalement tout est fait pour que vous le terminiez minimum en 4 tours, voire même maximum en 4 tours. Et du coup c'est assez rapide parce qu'il n'y a que lui qui joue dans son truc. Du coup les tours sont très rapides et vous pouvez le compléter facilement en 8 minutes en Stasis 3. Vraiment très très simple. Alors du coup qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant sur Milkar le Melou me direz-vous ? Sur Milkar le Melou vous pouvez évidemment dropper un croc de Melou par personnage. Étant donné que vous allez à 6 persos et bien vous allez en dropper 6. Et ces crocs de Melou va vous permettre de crafter les clochettes de Melou, les chevaliers de Melou pour le métier de bijoutier. Améliorer aussi les items mythiques en légendaire mais ça je vous déconseille de le faire c'est pas très rentable. Bon elles peuvent aussi faire du coup la parole de Melou et la coiffe de Melou pour le métier de tailleur. Et aussi avoir 15 crocs de Melou ça rentre dans le craft de la sublimation épiculite inflexibilité. Mais de là à penser directement à faire une inflexibilité avec les crocs de Melou ça c'est peut-être pas pour tout de suite. Parce qu'en plus de ça pour faire une inflexibilité il faut aussi une pierre de donjon et aussi 500 larmes d'ogrest. Donc bon j'ai pas vraiment compté dans les crafts le fait qu'on pouvait crafter une inflexibilité. Parce que bon les vrais rookies sont un peu violents pour en avoir une quoi. Et mais ce qui va être intéressant surtout ça va être du coup les bottes de Melou et les échoppes qui se revendent très très cher. 150 000 à 200 000 camas unités. Ce sont d'ailleurs les nouveaux items qui ont été intégrés dans la refonte des bosses ultimes l'année dernière. Et elles sont plutôt cool en vrai en termes de stats et tout. Et en plus elles ne peuvent se dropper qu'en légendaire. Donc du coup comme ça explique un peu le prix actuellement en HDV. On a toujours aussi les papas de Milcar et la sanguinaire. Qui ont un peu baissé de prix mais qui restent assez potables. On a évidemment tous les items mythiques comme ceinture mule, papas de Milcar, crocs de Milcar, massue d'aimante et tout. Qui existent aussi en légendaire et qui est droppable en légendaire. Mais par contre je ne vous conseille pas d'améliorer les items mythiques avec les crocs de mulot ça ne sert à rien. Le seul truc que vous n'arriverez pas à vendre dans les légendaires ça va être la massue d'aimante. Parce que bon personne n'en veut, tout le monde s'en fout. Il y a un nouvel item aussi les emblèmes de sauvagerie. Ça c'est un item qui va vous permettre d'avoir un peu plus de berserk. Donc ça pour les persos berserk c'est plutôt intéressant. Et puis à l'HDV le prix moyen c'est de 175 000 camas. Donc bon ça fait plaisir quoi. Et évidemment comme c'est un boss ultime et qu'il y a eu la refonte des donjons l'année dernière. On retrouve aussi une pierre de donjons donc la pierre ultime. Qui permet de crafter tout un tas justement de sublimations épicurliques. Mais vu le pourcentage de change de drop. On a déjà vu qu'il ne faut pas non plus que se focaliser sur ça pour vraiment se dire que c'est intéressant quoi. D'ailleurs petite dédicace à ce gars là qui dit que le Milcar a l'air con sur cette image. Je sais vrai mais du coup pour dire ça c'est qu'il n'a pas fait le boss ultime à ce moment là. Pour se rendre compte qu'il y avait d'autres phases avec. Et là on arrive à la partie la plus intéressante de la vidéo. C'est à dire le tableur chiant. Où je vous explique si c'est rentable ou non grâce au calcul. Alors comment je me suis pris avec Milcar le Milou ? Et bien sensiblement de la même manière qu'avec Excarnus. C'est à dire que j'ai séparé tout ce qu'on pouvait dropper et tout ce qu'on pouvait crafter dans deux tableaux différents. J'ai calculé l'espérance de gain par personnage pour les drops. Et j'ai aussi comparé de savoir qu'est-ce qui était le plus intéressant à crafter avec justement les ressources qu'on a obtenues. Par exemple ici l'écrou de Milou. Et ça va être intégré justement dans le calcul de rentabilité avec justement l'espérance de gain par drop par personnage. Alors on va d'abord s'intéresser plutôt aux drops. Là j'ai compilé forcément tous les drops qui étaient disponibles sur le boss ultime. J'ai calculé le drop rate en Stasis 3. Donc en Stasis 3 comme vous le savez par rapport au Stasis 2 vous avez 40% de drop rate supplémentaire. Donc du coup on a les drop rate pour le Stasis 3 ici. Et en plus de ça le fait de faire en Stasis 3 ça vous débloque le drop des items légendaires. Donc c'est intéressant de le faire en Stasis 3. Ici on a le prix des items actuel en HDV minimum. Et ici on a du coup l'espérance de gain. Donc l'espérance de gain c'est le prix de l'item multiplié par le drop rate. Ça vous donne l'espérance de gain par essai. Et donc du coup on fait la somme de tout ça. Et par espérance de gain par perso par essai on a 35 000 kamas par essai par personnage. Donc ça veut dire que vous pouvez espérer gagner 35 000 kamas avec un personnage lorsque vous faites 1000 kars le milou une fois. Ça c'est notre base. Ensuite pour les crafts c'est très simple. J'ai calculé par rapport à ce que demandent justement les crafts en crocs de milou pour calculer combien je pourrais crafter d'items en fonction du nombre de crocs de milou que j'ai droppé. Donc généralement pour les items mythiques on peut du coup en crafter 6 en un essai. Parce que étant donné que justement les items mythiques ne demandent qu'un seul croc pour être crafté. Bon bah justement vous en dropez 6 donc ça fait d'ici craft. Et pour les items légendaires ça en demande 2 parce que ça demande un item pour le crafter en mythique. Et 2 crocs de milou pour l'améliorer en légendaire. Du coup ça fait 3 donc 3 divisé par 6. Non 6 divisé par 3 du coup ça fait 2. Donc vous pouvez par exemple crafter en un essai de chevalieur de milou ou de clochette de milou ou de coiffe de milou légendaire. Ou de parue de milou légendaire. Et du coup la marge c'est quoi ? En gros c'est le prix actuel des items. Auquel on a retranché le prix que ça vous coûterait si vous devez acheter toutes les ressources qui vous manquent à côté. Donc du coup c'est ce que vous allez réellement gagner sur justement le prix de l'item lorsque vous allez le mettre en vente. Et là vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des trucs qui sont assez bizarres. C'est que par exemple pour la chevalière de milou, pour les clochettes de milou mythiques et légendaires. Et bien on a des valeurs négatives. Pourquoi ? Parce qu'actuellement le prix des items mythiques et légendaires des clochettes de milou et de la chevalière de milou mythique. En fait est beaucoup trop bas pour que vous puissiez acheter les ressources à côté pour en faire un bénéfice. C'est à dire qu'en fait si vous décidiez de crafter des chevaliers de milou et ainsi que des clochettes de milou. Bah en fait ça vous coûterait de l'argent de leur vendre plutôt que d'en gagner. Donc là on va tout de suite retirer de ça dans notre calcul le fait qu'on puisse justement faire perdre de l'argent. Donc ça, ça ne nous intéresse pas à crafter. Ce qui va être intéressant à crafter plutôt ça va être tout ce qui est parure de milou parce que c'est ce qui va se revendre le mieux. Et donc du coup parmi tous ces items ce qui est le plus rentable à crafter du coup c'est évidemment 6 parures de milou mythiques. Parce que justement ça se vend à un prix plutôt correct et vu que vous en faites 6 vous pouvez gagner 173 000 kamas par try si vous crafter 6 parures de milou avec les crocs de milou que vous avez droppé dans votre try. Après je ne vous conseille pas vraiment de faire que les parures de milou mythiques mais aussi de se concentrer sur les parures de milou légendaires. C'est un peu moins rentable mais vous avez plus de chance que ça se vende beaucoup mieux. Et donc du coup on a nos deux prérequis donc savoir combien on peut gagner avec les drops et combien on peut gagner avec les crafts en un try. Du coup j'ai calculé le total d'espérance des drops en termes de prix sur 6 persos en un try. Et là on se retrouve du coup avec 212 000 kamas par try en 6 persos. Du coup on retranche à ça le prix de la clé. Donc une clé pour faire 1 000 car le milou ça coûte 30 000 kamas. Le temps de l'essai on avait dit qu'un try ça a duré 8 minutes. Et du coup on obtient une rentabilité en ajoutant le craft et le drop de 2 402 000 kamas par heure. Ce qui est vraiment hyper intéressant. Et si vous ne voulez pas vraiment vous focaliser sur le craft pour justement farmer votre milcar. C'est aussi possible mais du coup votre rentabilité va bien baisser. Et là on va plutôt être autour de 1 300 000 kamas par heure. Si vous ne profitez pas du craft pour justement faire des kamas avec milcar le milou. Alors je vais vous avouer un truc. Je ne pensais sérieusement pas que les boss ultimes auraient pu être aussi rentables même après la bise à jour. Parce que comme je vous ai expliqué justement il y a le truc qu'on peut le faire un nombre de fois incalculable autant de fois qu'on veut par semaine. Donc du coup la génération d'items est plus grande et donc du coup les prix sont censés baisser. Et du coup je m'attendais vraiment à une rentabilité beaucoup plus basse. Donc j'avoue que j'étais un peu étonné de savoir que c'était toujours à peu près rentable de faire toujours des boss ultimes pour se faire des kamas. Après je dis attention je dis à peu près pour une raison très simple. Parce que même si vous pouvez faire autant de trades que vous voulez ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un impact sur l'économie. Et cet impact c'est le fait que si vous vous mettez tous à farmer Milkar le Mulou en même temps. Bah forcément là vous allez générer trop d'items en même temps. Et du coup l'HDV va vite être surchargé. Et de ce fait les prix vont être baissés. Donc du coup le problème justement du fait qu'on puisse faire autant de fois le Milkar par semaine qu'on veut. Et bien c'est pas forcément que ça a un impact sur les prix. C'est un impact plutôt sur la concurrence. Donc du coup quand vous décidez de farmer Milkar le Mulou je vous conseille de vous intéresser un peu de savoir ce qu'il y a déjà en HDV. Pour question de prendre un peu la température de ce qui est déjà en HDV. Pour savoir s'il y a justement beaucoup de concurrence actuellement sur le serveur pour le Milkar le Mulou. Et ainsi de savoir si ça vous intéresse ou pas de vous lancer dans le farm de Milkar le Mulou. Parce que justement qui dit plus de concurrence dit que les prix baissent. Donc du coup la rentabilité est beaucoup moindre. Par rapport à si par exemple vous êtes tout seul à le faire sur le serveur. Et là vous allez me dire oui mais cette histoire de concurrence ça existait déjà à l'époque. Alors il n'y a rien qui change finalement. Oui d'accord mais ce que je voulais dire surtout c'est que justement le fait de pouvoir le faire autant de fois qu'on veut par semaine. Ben ça exacerbe ce problème de concurrence comme je le disais. Donc faites attention à ce qu'il y a déjà à l'HDV. Pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour aller se faire un petit tour de Milkar. Et se faire quelques kamas au passage. C'est tout pour cette petite vidéo parlons de kamas. J'espère qu'elle vous a plu parce que ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas fait. Du coup ça me fait un peu bizarre de reprendre un peu la série. Enfin quand je dis que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de parlons de kamas. Je mens un peu parce que récemment j'ai essayé de faire des petits parlons de kamas en format court. En shorts et à la fois en tiktok pour voir si ça prend. Et vous avez l'air d'être plutôt réceptif au sujet des parons kamas en format court. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A partager si ça vous a plu cette vidéo. Et à rejoindre aussi le tiktok donc Shira-du-bas nuit. Pour voir prochainement des tiktok parons kamas sur mon compte tiktok. Vous pouvez aussi me rejoindre en live 2 à 3 fois par semaine de 9h30 à 12h30 pour des lives justement matinaux. Ou justement actuellement je suis en train de faire mon aventure 2-0 sur Pandora. Et si vous n'êtes pas du matin n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne secondaire. Où là je reposte des petits temps forts de live. Comme ça si vous rattrapez le temps quoi. Le temps perdu. Bref c'était Shira-Nuit. A bientôt pour de prochaines vidéos. Allez bisous bisous.